Nous sommes en déclenche des dossiers de l'Union. C'est ce que nous sommes en fin. Nous avons beaucoup de gens qui m'ont sollicité pour me donner des dossiers et expliquer des comptes de l'Union. Nous nous sommes en fin. C'est ce que nous sommes en fin, Inch'Allah. Nous sommes en fin. 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 Alors, chère Bé, tu es en fin de la sortie de Ousmane Soukou. Ousmane Soukou en tant que président du parti passif. Donc, des militants et des sympathisants et des cadres également du parti. Nous avons tout à fait ce qui nous a vu le parti. Mais le fondement n'a pas été. Nous l'avons aussi fait dans l'hôtel Azalaye. Nous avons vu les gens de Seine-Pire. Il y a aussi un cadre de ces annonces de la tournée. Ils ont été en train de faire des tournées. Il n'y a que les deux, les deux, les deux, les deux, les deux, les deux. Au Mali et autres. Mais ce qui est important, c'est qu'on choisit actuellement les deux. C'est ce qu'on entend sur Mounamak et Ousmane Sonkeboufaye Deme en tant que premier ministre ou président du parti. Cette réunion a pris un peu de temps parce qu'on a vu le format de Nîm Amey. Ils ont dit beaucoup de sources claires et ils ont dit qu'ils sont venus avec les moyens de l'Etat. Ils ont dit qu'ils sont venus avec les moyens de l'Etat. Ils ont dit qu'ils sont venus en sécurité. Ils ont dit qu'ils sont venus en campagne et qu'ils ne sont pas venus en campagne. C'est ce qui est une rupture. C'est ce qui est une rupture. C'est ce qui est un message. C'est ce qui est un message. C'est ce qui est le directeur. J'espère qu'il n'y ait pas de meeting pas safe avec l'Etat. J'espère qu'un ministre n'y ait pas de réunion politique avec l'Etat. C'est ce qui est une rupture. J'espère qu'ils le suivent. On va aller à un meeting avec un regroupement avec un test sanitaire. C'est le seul contact. C'est ce qui est une rupture de l'Etat. On va aller à un meeting avec un autre dispo. L'Etat, on a un meeting avec un autre. Si on a des meetings avec un ministre, tu es un garant. Une autre meeting avec l'Etat. Il y a une association de transporteurs. On va aller à un meeting avec toi. Maintenant, il n'y a pas de problème. Parce qu'à ce moment-là, il y a une garantie d'un effet prémum, c'est qu'il devienne le label d'Ottawa. Maintenant, à partir de cette réunion, Ousmane Soncourt a un seul seul leader politique, qui est envergure panafricaine et internationale. C'est un leader politique qui est transcendant les frontières. Les Sénégalais, les Africains qui vivent à Mali, en Burkina, en Niger et en France. Il y a des personnes qui vivent dans les plateaux. Ils ont inspiré des leaders politiques. L'envergure panafricaine et l'international, c'est l'un des tournées dans les pays du Sahel, où les pays dirigeaient par des jeunes militaires. Il y a des pays non alignés dans la sous-région. Il y a des jeunes militaires qui dirigent. Il y a des ruptures de son relation avec la France. Il y a des positions. Mais c'est un discours ruraux avec un discours Ousmane Soncourt. C'est un discours souverain, un discours panafricain. Il y a des gens qui vivent dans les pays du Sahel. Mais si vous regardez, le président Dioma est en train de tourner dans les pays du Sahel. Le premier ministre ou le leader politique Ousmane Soncourt a tourné sur les pays du Sahel. Quand on partage, on s'en parle. Il y a des gens qui vivent dans les pays du Sahel. Il y a des gens qui vivent dans les pays du Sahel et qui vivent dans les pays du Sahel. Est-ce que c'est ça qui se prépare? Oui, il y a des gens qui vivent dans les pays du Sahel et qui vivent dans les pays du Sahel. Ces personnes la ne sont plus grandits au Sahel. Il y a des gens qui ont été plus granditifs à Paris par les pays du Sahel, c'est comme Asim Goïta et draocolataires qui ont dégagé. Les gens qui nous vivent dans les pays du Sahel. Ils sont tous dans les pays de l'Assel. Ils sont tous d'entre eux. Ils sont tous là pour qu'ils nous apparaîtrer des accords. Ils ont un bon départ. C'est ce que vous mérite à la note. Je pense que l'Afrique est à l'écoute du Sénégal. Je pense que l'Afrique est à l'écoute du Sénégal. Si je comprends bien, c'est en tant que Premier Ministre. Mais plus dans la casquette, les leaders politiques sont identifiés dans leur discours. Ils sont identifiés dans leur discours. Ils peuvent être d'accord sur tous les points. Il y a une autre chose qui s'appelle un diaspora de soi-disant souverainiste entre Guillaume et pro-Russie. C'est comme Nathalie Yambé et autres. Ils ont un agenda de la Russie. Ils n'ont pas leur agenda. Ils veulent la Russie. Ils ont un souverainisme, une rupture pour la France. Ils ne veulent pas le faire de la Russie. C'est la légitimité. En fait, c'est la question que tout le monde se pose. Pourquoi le Président Diomae Faye veut accéder au pouvoir ? Il a toute la légitimité pour diriger et pour gouverner. Nous avons décidé de choisir. Dans notre côté, nous avons décidé de choisir un visite. Ils ont décidé de prendre le pouvoir. Cela est très différent de la Première Chambre. Nous avons décidé de faire des prédéciations de nos présidents. Il est donc aussi comme si nous avons approuvé. Nous sommes en train de faire accéder au pouvoir. Et nous avons décidé de faire les éditions pour organiser l'élection. Il y a eu une interrogation, il faut justeifier Ousmane Sonko, les leaders politiques, pour éviter de vexer les pays de la CEDEAO. Vous savez, quand il s'est passé, il peut être le Président du Sénégal qui a coûté le coup d'état. Il a dit que le Président du Sénégal est venu à encourager les pays de défier les chartes de la CEDEAO. C'est le leader politique. C'est le plus impactant et le plus gâte polémique. En même temps, c'est aussi protéger l'image du Président Diomaï. Ousmane Sonko est le leader de Diomaï, le leader politique est venu. C'est ce qui s'est passé par l'état du Sénégal. C'était bien réfléchi. Nous savons Ousmane. C'est ce qui s'est passé. La stratégie est de laisser le Président Diomaï, le Président de la République, avec les chefs d'état. Ils nous reconnaissent. Le Président du Parti Passif, Ousmane Sonkoou, le leader politique, est venu parler à ceux qui connaissent. Chéna, c'est des militaires qui ont été dans leur pays. Mais ils ont un discours qui ne leur a pas beaucoup de discours. C'est ce qui s'est passé. 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 Comme l'écoprisant Diomaï a parlé du discours, il a cheminé ensemble avec les pays d'Israël. Ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Il a marqué l'emprunt. Il a été fait de l'ordre diplomatique. C'est le leader de la région. L'eux conflits de la région du Sénégal a fait la méditation. Et ce qui s'est passé. M'akissal en tant que président de l'Union africaine, c'est un rôle très important que vous pouvez le dire. Et vous avez aussi fait tout ce que vous pouvez le dire. Il a été fait de l'un des tâches. Il a été fait de l'un des décisions de Poutine. Et l'on se rappelle que les décisions de l'Union africaine étaient inquiétées. Et alors, Ousmane Sonkoou, il a été fait du même temps comme M'akissal. C'est-à-dire, que vous avez fait de l'un des médiations. Il a été fait de l'un des décisions, C'est ce qu'il y a entre les pays africains. A partir de l'horab, il peut y avoir beaucoup de choses sur le continent. Il peut être très dignes à relier les pays africains depuis un bon bout de temps. C'est le discours, l'engagement et la vision de l'Afrique africaine. Ils peuvent faire des détails pour identifier leur discours. Donc, c'est ce qu'il y a dans le Sénégal. Cela facilite beaucoup de choses. En fait, le Sénégal, historiquement, n'a pas le rôle de gauche ou de droite. C'est ce qu'il y a dans le milieu de gauche et de droite. C'est ce qu'il y a. Maquissale n'a pas le droit de rompre. C'est ce qu'il y a de la position du Sénégal. C'est ce qu'il y a de la position historique. Donc, je pense que ce qui est le rôle du Sénégal, c'est que le Sénégal n'est pas validé qu'il s'est emballé à Mali ou à Guinée ou à un autre. C'est ce qu'il y a de la position du Sénégal. Parce que le Sénégal, le Sénégal est essentiel pour notre économie. Tous les pays qui composent les pays du Sahel. On ne peut pas aller vers la Guinée. Nos ressources, toutes les ressources ne sont plus zéro. Donc, nous sommes condamnés à cheminer ensemble. Donc, le leadership est un peu de leadership. Donc, je pense que l'adina est en train de se dérouler. Il s'approche bien. Si on a fait la gauche, on a fait la droite. Il s'agit de la même chose. Parlons toujours de ce monde. Vous savez que la démissionnée doit être en train de faire la mairie. Et que la démissionnée, c'est la première adjointe. C'est Aïda Baudjan. C'est un homme qui a fait la mairie. C'est un homme qui a fait le même chose. Il a été suivi par Birame Souley-Dioub, qui a fait le même chose. Et celui qui a fait le même chose. Il a été suivi par Birame Souley-Dioub. Il a été suivi par Birame Souley-Dioub.